Les 3 et 4 octobre dernier avait lieu l'université de rentrée de la Nouvelle Gauche Socialiste, mouvement fondé par l'ex-frondeur du PS, Limangnok. La gauche de gauche et les frondeurs du PS réaliseront-ils la synthèse anti-Hollande d'ici aux élections régionales de décembre prochain ? Nous sommes le 4 octobre 2015, je me trouve à Montreuil, où va commencer l'université de rentrée de la Nouvelle Gauche Socialiste. On avait rencontré Limangnok il y a quelques mois, qui nous avait expliqué la fronde qu'il avait menée au sein du parti, qu'il a ensuite quitté. Où en est-il aujourd'hui ? Qui a-t-il réussi à rassembler ? Quelle va être la stratégie de ceux qui se sont alliés ? Vont-ils s'unir pour les régionales, pour les présidentielles ? Quels sont leurs espoirs ? Nous allons en savoir plus dans quelques instants. La Nouvelle Gauche Socialiste, c'est pas un club. La Nouvelle Gauche Socialiste, c'est un mouvement politique. Nous avons invité nos partenaires parce que nous avons le sentiment que le PS n'est plus le réceptacle du progrès social aujourd'hui. La Nouvelle Gauche Socialiste, c'est en gros les déçus du Parti Socialiste qui ont eu le courage de dire, il faut changer de cap, il faut travailler à une coalition des forces progressistes pour un vrai changement radical, écologiste, social. Le socialisme est avant tout un regard que l'on porte sur la vie, une attitude que l'on a pour soi-même. Et donc, je me suis reconnu dans les formules que vous avez utilisées lorsque vous avez dit, j'ai quitté le PS pour rester socialiste. Je vois la tentation que nous avons parfois de dire, il faut revenir là. Je crois que nous avons un devoir qui est d'aller vers. Et nous voulons créer les conditions pour que, en 2017, toute cette gauche prenne le pouvoir. C'est ça l'enjeu qui s'amorce dès aujourd'hui et qui fait qu'il y a des laboratoires à mettre en place aux élections régionales. On est ensemble dans quelques régions. Je pense notamment à Ronalp-Auvergne et Milipi-Languedoc-Roussillon. Je pense que, dans un certain nombre de régions, et entre autres en Languedoc-Roussillon, un accord a été trouvé avec le rassemblement des citoyens. Comment obtenir un changement des textes européens et un changement des traités pour plus de démocratie et pour ne pas interdire d'autres politiques que les politiques ordo-libérales ? J'ai fait une proposition. On fait un mouvement, on y adhère sur une base simple et à partir de là, on crée des assemblées représentatives où les gens, on peut en tirer au sort une partie, on peut en élire d'autres et enfin, les parties doivent être représentées parce que les parties sont indispensables. C'est notre mémoire collective, c'est notre savoir-faire, c'est notre expérience. On met les trois ensemble ! Maintenant, le vrai problème, c'est que nous ne sommes quand même pas très nombreux et qu'il va falloir trouver d'autres personnalités qui nous rejoignent. Et puis ensuite, il faudra travailler à l'étape majeure qu'est la présidentielle. Il vaut mieux choisir de la préparer plutôt que de la subir. Moi, je porte des primaires pour qu'on puisse converger sur un projet et choisir ensemble la personne pour le porter. Bravo pour la création de la nouvelle gauche socialiste. Je pense qu'en faisant ce choix, vous faites un choix d'avenir. Vous prenez à cœur votre rôle de pont entre nos familles politiques et je voulais encore à nouveau vous remercier pour cela parce que moi aussi, je crois que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. C'est celle qui essaye au maximum d'encadrer le capitalisme normalement. C'est celle-là, la vraie gauche. Alors, je ne sais pas quand, mais il va se passer quelque chose et lorsqu'il se passera quelque chose, il faudra qu'on soit là. Parce que comme il y aura eu un discrédit complet de ceux qui sont en train de mourir, il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais. Et quand je vois des députés qui, pour certains, je dois le dire, me restent proches humainement, continuer à se camoufler derrière un hypothétique et plus qu'improbable changement de l'intérieur, alors qu'au-delà des appareils, c'est la gauche toute entière et le mouvement écologiste qui sont en péril, j'ai vraiment parfois envie de les secouer et de leur dire « Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller ? »